Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec notre invité aujourd'hui, Hugues Morin, le directeur général de Clasquin, entreprise de transport international, qui propose notamment à ses clients de mesurer en temps réel l'impact carbone des expéditions, des bijoux engagés pour une joaillerie à mission. C'est ce que nous découvrirons tout à l'heure dans notre débat avec la maison Vever, deux siècles d'histoire et une volonté toute neuve d'utiliser des matériaux éco-responsables. Et puis dans Smart Ideas, Pick and Pick, c'est la première banque d'images française et solidaire pour mieux rémunérer les photographes de la génération Instagram. Transports, bijoux, photos, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Hugues Morin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Clasquin. Votre métier, c'est la logistique. Vous êtes basé à Lyon, mais présent dans combien de pays ? Et puis pour bien prendre conscience, où sont vos plus grands bureaux opérationnels aujourd'hui ? Clasquin, c'est 66 bureaux à travers le monde. L'essentiel en Asie, en Europe, Afrique et puis les Amériques. Plus de 1000 collaborateurs. Et donc c'est un dispositif mondial avec des experts dans le domaine du transport et de la logistique internationale. Puis tous ces gens-là, ils sont coordonnés par de la technologie, par des systèmes d'information pour piloter les flux internationaux de marchandises de nos clients. Et alors on parle de tous les moyens de transport possibles ? Oui, l'aérien, le maritime, le rail, la route. On va en route également depuis Shanghai à Lyon, si on le souhaite. Bien sûr, l'émergence du rail, la route de la soie. Et puis bien évidemment, entre-temps, ce sont toutes les problématiques de frontières que l'on va gérer avec des enjeux documentaires, de compliance, réglementaires. Voilà, tout ça, c'est le métier de Clasquin. Et qui sont vos clients ? C'est quelle taille d'entreprise ? Alors quand on est présent, j'imagine, un peu partout sur la planète, on doit avoir un peu toutes les tailles d'entreprise. Qui sont vos clients ? Oui, nous, on a beaucoup de chance. On a à la fois 17 000 clients localisés là où Clasquin est. Et puis on a quelques grands donneurs d'ordre français, sociétés françaises. Donc il y a quelques grands donneurs françaises qu'on accompagne à travers le monde dans différents domaines d'activité. Le retail, historiquement chez Clasquin, en très forte croissance, les industriels, les grands industriels. Et puis également le monde du luxe que l'on accompagne, en particulier en Asie. Je reprends quelques-uns des chiffres que vous nous avez donnés. 22 pays, 66 bureaux. Sur le salariat, 56% de femmes, 40 ans de moyenne d'âge. Croissance de la marge de brut, 45% au premier semestre de cette année. Et plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs. Je reviens, on va commencer à rentrer dans les enjeux de RSE. Ceux, 56% de femmes, est-ce qu'elles sont présentes aussi dans les postes de direction ? Comment ça se... ou est-ce qu'il y a ce fameux plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser chez vous aussi ? Oui, oui, 56% de femmes. On est dans des métiers dans lesquels on retrouve beaucoup de femmes de manière générale. Et puis chez Clasquin, on a une volonté de voir apparaître les femmes à tous les niveaux. En particulier, c'est le cas dans la gouvernance de l'entreprise, au conseil d'administration. Avec plus de 50% de femmes présentes. Et puis dans tous les postes de management de l'entreprise, ça va démarrer par les ventes. Et puis au fur et à mesure de la vie d'entreprise, on va favoriser les passages de la vente vers le management. Et donc on retrouve aujourd'hui à peu près partout des femmes à la tête de nos centres de profit, de nos PNL. 12%, plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs. Ça aussi, c'est un enjeu stratégique, un enjeu important ? Alors ça, c'est un grand dada de l'entreprise. Mais on a beaucoup bossé pour ça. Ça a cessé de se renforcer, y compris depuis l'entrée en bourse de Clasquin. Donc c'est une volonté stratégique à la fois d'avoir des salariés engagés dans l'entreprise. Et un des moyens, c'est de la reverter le capital. À la fois au niveau de l'ASA, au niveau de la société qui contrôle l'ensemble des filiales de Clasquin. Mise en place de politique d'employés shareholding. Et puis exactement d'exécutifs shareholding. Donc divers plans qui nous ont permis de monter l'accénarité des salariés. Aujourd'hui, 70% des collaborateurs de Clasquin en France sont actionnaires de Clasquin. C'est une grande fierté pour nous. Alors je voudrais qu'on fasse un focus sur le transport maritime. 3% des émissions mondiales de CO2 proviennent du transport maritime. Il y a une offre qui s'appelle Smart Green chez vous. Quel levier, quelle solution vous proposez pour le rendre moins polluant, ce transport maritime ? Oui, vous parlez du transport maritime 3%, mais l'ensemble du secteur du transport, c'est 10%, responsable de 10% des émissions de CO2. Donc oui, c'est un sujet très important pour nos sociétés. Et on dispose de solutions pour tenter d'améliorer en tout cas ces émissions de CO2. Alors en quoi ça consiste ? À la fois, il y a les solutions techniques. Et donc là, ce sont les nouveaux carburants, ce sont les nouvelles techniques qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Et puis à la fois, et nous, ça, c'est 100% de notre énergie qui passe dans ce domaine-là. Ce sont les solutions d'organisation. Comment mieux organiser les chaînes logistiques mondiales de manière à permettre une réduction de l'empreinte carbone de ces transports ? Si on prend un cas concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez conseiller un client pour peut-être, je n'en sais rien, prendre plus le train à un endroit, moins l'avion à un autre, etc. Alors, avant de parler des solutions concrètes, il faut d'abord mesurer. Oui, bien sûr. Quels sont les rejets carbone ? Ça, c'est de la technologie. Donc on a bâti de la technologie qui vous permet de mesurer l'empreinte carbone de chacune des transactions, 300 000 transactions réalisées. Quasiment en temps réel. En temps réel. En temps réel, oui. C'est disponible pour les clients et on l'espère demain, disponible pour l'ensemble du marché. On pourra en venir ensuite sur des offres. Donc un, je mesure. Deux, il faut derrière aller analyser. Analyser cette donnée très importante et donc il faut l'analyser. Et puis ensuite, il faut bâtir des solutions pour réduire, c'était l'objet de votre question, comment réduire cette empreinte carbone ? Donc on a plusieurs leviers dans notre métier. À la fois, on peut densifier les expéditions, donc densifier les transactions que l'on réalise et là mettre en place des solutions de plateforme de consolidation, de plans de transport qui sont améliorés. On comprend aisément que lorsqu'on densifie et bien on consomme, on rejette moins de carbone. La deuxième chose, c'est le report modal. Effectivement, vous en parliez, le report modal. Il y a une très grande différence de rejet d'émission entre le maritime et l'aérien, un facteur de 1 à 50, entre le maritime et la route de 1 à 20 et puis entre le maritime et le rail de 1 à 3. Donc on a des possibilités où les chargeurs ont plusieurs options pour réduire leur empreinte carbone. Et puis pour finir, les distances, il faut réduire les distances, ce serait important. Et puis réduire le vide, ne pas rouler à vide, c'est très important. Ne pas transporter du vide, c'est aussi la question de l'emballage et de la chasse au vide. Mais je reviens à la question du transport maritime parce que chez vos clients, il y a forcément des enjeux de rapidité. Et ces enjeux de rapidité, ils sont liés à nos demandes de consommateurs de rapidité. On doit peut-être aussi changer un peu nos comportements. Mais donc quand vous dites, on ne va pas prendre l'avion, mais on va prendre le bateau ou le train, pardon, c'est peut-être des questions de Béossien. Mais il y a forcément un impact sur la rapidité du transport. D'où les challenges pour les chargeurs. Effectivement, c'est trouver le bon compromis entre l'empreinte carbone et puis évidemment les enjeux de la supply chain. Les enjeux de la supply chain, ils sont de trois natures. À la fois la réactivité, le time to market, je dois livrer, je dois livrer vite. Et donc comment on éduque les comportements des individus de manière à être plus responsable. Mais pour l'instant, on vous demande d'aller de plus en plus vite. Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement. On voit bien que la rapidité, elle est dépendante de tout un tas de choses, notamment de la prévision. Et là, la technologie vient au service des industriels de manière à mieux prévoir, avoir les stocks positionnés de manière plus cohérente avec les marchés. Et donc d'être à la fois réactif tout en étant plus responsable. Sur le transport maritime, réduire la vitesse des bateaux, c'est une option ça ? Alors, les bateaux, ils ont réduit leur vitesse dramatiquement post-Covid. Ils ont tendance à réaccélérer. On essaie de les faire réaccélérer actuellement pour une raison principale. C'est que les chaînes logistiques mondiales, elles sont très perturbées. On mettait 30 jours pour faire une boucle Shanghai-Le Havre. On met aujourd'hui 50 jours. Ça pose des difficultés tout à fait importantes à peu près partout dans le monde. On en parle. Il y a de l'inflation dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on a tendance un peu à pousser, à tendre vers une plus grande rapidité des bateaux pour redynamiser cette l'énergie mondiale. Est-ce qu'il faut passer par l'océan Arctique, le passage du nord-est, qui est de plus en plus praticable avec le réchauffement climatique ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, se dire « Non, on n'y va pas ». Je crois que là, les positions ont été prises par les grandes compagnies maritimes. Ne pas y passer. Je crois que c'est un intérêt collectif, global. Donc les chargeurs entendront tout ça. Est-ce que ça suppose parfois de repenser, parce que c'est votre rôle de conseil, de repenser complètement la chaîne logistique pour vos clients ? Oui. Et là, la technologie nous aide. Donc ça, c'est très important. C'est un mélange de technologie et d'expertise. Et notre offre, elle est basée sur ces deux piliers. À la fois mettre à disposition de la data et à la fois mettre de l'intelligence humaine au service de cette belle cause pour aller réduire ces empreintes carbone liées au transport. Et là, il faut être en situation d'analyser, de comprendre, mais également d'éduquer les clients de manière à ce qu'ils mesurent ce qu'ils produisent. Je crois qu'il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité, mais simplement de mesurer et puis de porter l'attention. Donc il faut sensibiliser les clients. Ça, c'est notre vocation. Ceci est une belle ambition pour l'entreprise. Ça prend tout un sens pour toute une équipe. Merci beaucoup. Merci Hugues Murin. Bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat sur la joaillerie responsable. – Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. – Des bijoux de la joaillerie responsable, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités, Camille Vévert, bonjour. Vous êtes la présidente de l'entreprise qui porte votre nom, 7e génération Vévert. Bonjour Céline Dassonville. – Bonjour. – Bienvenue, la fondatrice d'EtiWork. C'est quoi, vous nous rappelez, EttiWork, en quelques mots, pour commencer ? – Un studio d'impact qui aide les entreprises à accélérer leurs décisions pour un impact social et environnemental meilleur dans le secteur du luxe et spécialement dans le secteur de la joaillerie. – Et notamment des podcasts à découvrir. Le dernier ou l'un des derniers est consacré à l'entreprise Vévert, c'est ça ? La maison Vévert ? – Oui, alors pourquoi un podcast sur l'entreprise Vévert ? Parce que l'entreprise Vévert est la première entreprise de joaillerie, entreprise à mission, et donc elle a placé au cœur de sa stratégie une volonté d'impact à la fois sociale, environnementale et territoriale. – Alors justement, Camille Vévert, pourquoi ce choix avec, je le disais, avec votre frère Damien, c'est la 7e génération de cette maison de joaillerie qui est née à Metz, en Lorraine. Pourquoi une entreprise à mission ? De quand elle date cette décision ? Et c'est quoi la volonté et la stratégie qu'il y a derrière ? – Alors Vévert, en effet, est né il y a 200 ans maintenant, en 1821, à Metz, et a fermé en 1982, rue de la Paix. Et Vévert est vraiment très connu, notamment pour la période Art Nouveau, qui s'étend de 1890 environ à 1914, où la maison a gagné 4 grands prix aux expositions universelles. Et la période Art Nouveau, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mouvement qui a secoué totalement les arts décoratifs, et notamment la joaillerie, en introduisant des nouvelles matières qui jusqu'alors n'étaient jamais utilisées, comme la corne, comme l'ivoire, comme l'émail, etc. Et c'est vraiment l'apparition d'un nouveau bijou, qu'on appelle le bijou moderne. Et la Ligue, d'ailleurs, a beaucoup travaillé avec Vévert. Et lorsque j'ai voulu relancer la maison avec mon frère, donc ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaille dessus, je voulais également proposer une joaillerie différente, en fait. C'est le même esprit. Le même esprit, avoir cette philosophie, finalement, de l'art nouveau, et de proposer une joaillerie différente. Donc, à l'époque, pour moi, c'était indispensable de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature. On n'en parlait pas beaucoup, puisque c'était le tout début du Covid en Chine. Donc, très rapidement, on s'est porté vers les diamants de laboratoire. Ce sont des diamants, mais qui ne sont pas extraits des mines. Également de l'or recyclé. Et on voulait que tout soit fabriqué en France, avec cet objectif qui est valoriser le savoir-faire français, le patrimoine français. On a regardé ce qui semblait être le plus adéquat en termes de forme juridique, ou de statut, ou de label. Et on a découvert le statut d'entreprise à mission, qui répondait totalement, en fait, à notre vision. Mais alors, quand on dit ça, si on ouvre un peu le capot, le moteur de la maison Vever, il faut les trouver, les matériaux. L'or recyclé, c'est quoi ? C'est l'or qu'il y a dans nos smartphones, par exemple. Il y en a des toutes petites quantités. Il y a une filière qui existe. Comment vous sourcez ces matériaux ? C'est vrai aussi pour le diamant de synthèse, d'ailleurs. Alors, en fait, au niveau de l'or recyclé, vous avez des affineurs qui ne travaillent que de l'or recyclé et qui ont un label qui s'appelle, donc c'est le RJC Koch Chain of Custody, et qui permet donc de s'assurer que l'or que vous utilisez est bien justement de l'or qui provient, soit de vieux bisous qu'on appelle broutilles, soit des mines industrielles, donc c'est ce dont vous venez de parler, des éléments d'or qui sont dans des matériaux électroniques, ou alors il y a même également du dentaire. Et vous avez donc ce fameux label RJC Koch qui s'assure que donc l'or que vous utilisez correspond bien à de l'or recyclé. On reviendra sur le diamant de synthèse, mais Céline Dassonville, c'est un virage qui est encore très minoritaire dans le secteur du luxe, où finalement, ça commence à emporter le secteur ? Alors je dirais que l'arrivée de marques nouvelles, qui placent au cœur de leur stratégie l'impact, et des matières aussi qui offrent une émancipation de la mine, a bousculé un petit peu le secteur de la jouaillerie. Et donc, dans les marques traditionnelles, plus établies, grands acteurs, qui ont des chaînes de sous-traitance beaucoup plus complexes, avec des quantités quand même beaucoup plus importantes, ça commence en fait à émerger, et on a vu en octobre la naissance d'un Watch & Jewelry Pact, initiative 2030. Cartier et Kering qui sont à l'origine de ce mouvement, c'est ça ? Voilà, avec le groupe Richemont, Kering et le RJC, dont tu as parlé, qui est l'acronyme du Responsible Jewelry Council, qui vise à inviter toutes les marques, petites ou grandes, acteurs du secteur, à gérer les enjeux de sous-traitance qui ont un impact environnemental. fort, donc notamment la mine, c'est quand même un des plus gros impacts, donc on peut s'en émanciper, choisir des matières nouvelles, et on peut le faire aussi en ayant des garanties, parce que je crois qu'il y a diamants de laboratoire et diamants de laboratoire, il y a diamants de mine et diamants de mine, c'est-à-dire que toute mine n'est pas identique. Tout laboratoire qui fabrique des diamants n'utilise pas la même énergie, n'utilise pas les mêmes garanties, donc on est dans un secteur qui est extrêmement symbolique, parce que la preuve d'amour se doit d'être exempte, de salir la nature, ou alors de ne pas respecter les droits. C'est une question qu'on ne se posait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est devenu essentiel. Voilà, et la transformation chez les grands acteurs, elle commence, mais c'est les petits qui placent au cœur de leur moteur ce sujet dans leur acte de création. Donc oui, effectivement, l'objectif c'est 2030, horlogerie et joaillerie 2030, mais si je prends la logique qu'on vient d'évoquer sur l'or recyclé, si toutes les grandes maisons s'y mettent, il y a la matière première ou pas ? Aujourd'hui, il y a plus d'or au-dessus qu'en dessous de la terre, tout simplement. Donc il y a moyen. Il y a 80% des réserves qui ont d'ores et déjà été extraites. Donc en fait, c'est absolument pas un sujet. Après, il y aura toujours de l'extraction orifère puisque l'or, forcément, c'est de la monnaie d'échange. Mais c'est vrai que nous, chez Vever, on s'est dit autant utiliser l'or qui existe déjà. Je reviens sur le sujet, c'est qu'il y a or recyclé et or recyclé. C'est-à-dire qu'il y a certaines chaînes de sous-traitance de l'or recyclé qui, en fait, continue à accepter quand même de l'or dit illicite. Et il y a eu un scandale, c'était l'été dernier, Valcambi, qui est un des affineurs notoires de la joaillerie, a quand même eu dans sa chaîne d'or recyclé de l'or qui était de mine et de l'or dit illégal ou hors sale. Donc attention au label, c'est ça ? Alors, attention aux références. L'or recyclé, c'est bien, mais l'or recyclé ne résout pas le problème de l'extraction orifère illégale avec les pollutions au mercure. Donc abandonner complètement la mine quand on est un acteur significatif, c'est-à-dire qu'on a une part de marché très importante dans l'or et donc l'extraction serait, je pense, quelque chose de contre-productif. Camille Vévert, qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative qui embarque plusieurs géants du secteur ? Moi, je trouve que c'est une très belle initiative parce que je pense qu'en effet, aujourd'hui, c'est très important qu'il y ait un cercle vertueux autour de la joaillerie. On propose des bisous qui sont magnifiques, on propose du beau et il faut s'assurer en fait que les matériaux que vous utilisez reflètent également finalement la beauté du bisou que vous allez offrir. Donc je trouve que c'est une belle initiative et ça permet de faire bouger des choses et il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Les diamants de synthèse, c'est une nation qui en parlait. Là aussi, vous avez quoi ? Il y a la filière en France puisque vous dites qu'on fabrique en France. Il y a des fournisseurs français ou c'est une technologie qui est plutôt mise en œuvre ailleurs ? Alors la technologie du diamant de laboratoire est vraiment une technologie qui est extrêmement compliquée. Il y a des très fortes barrières à l'entrée. C'est vraiment ce qu'on appelle le génie humain. Et aujourd'hui, il y a une dizaine en fait de producteurs de diamants de laboratoire. Il y a un producteur en France qui s'appelle Diam Concept et aujourd'hui, Diam Concept produit des diamants de qualité joaillère mais c'est encore très compliqué. Donc ils ne parviennent pas encore à faire tous les volumes. Donc ça sera le cas, je pense, dans un an, un an et demi. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne peut pas se sourcer entièrement auprès de Diam Concept au niveau de nos diamants. Donc on se source en fait auprès des producteurs de diamants. Donc il y en a aux Etats-Unis, il y en a en Russie, il y en a en Inde. Mais on ne se source qu'auprès de producteurs qui sont ce qu'on appelle SCS et qui affichent une empreinte carbone qui est nulle. Il y a une autre matière première éco-responsable. J'ai découvert ça, c'est l'ivoire végétale. C'est quoi l'ivoire végétale ? Je viens vous entendre là-dessus. Alors l'ivoire végétale, en fait, c'est un fruit qui provient en fait d'un arbre. Je crois que c'est le Tsonga. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc nous, en effet, on va l'utiliser dans certaines de nos collections. C'est en fait les mêmes qualités, en tout cas visuelles, que l'ivoire. Après, ça demande quand même du travail, du développement. et on va l'utiliser en effet dans nos collections. Céline Dassonville, il y a comme ça d'autres matériaux dont on ne soupçonne pas l'existence et qui vont venir essaimer et révolutionner ce secteur ? Alors, il y a pas mal de recherches qui sont effectuées parce que quand on parle de joaillerie, on parle quand même d'une création qui doit être intemporelle et qui doit pouvoir résister à l'épreuve du temps. Donc, si la matière alternative qui offre un impact moindre n'est pas capable de durer dans le temps, ça n'est plus forcément un bijou éternel qui est là pour durer. Et puis, il y a aussi, comme tous les sujets d'impact, souvent des raccourcis. C'est-à-dire qu'on pense que c'est mieux. On peut parler, par exemple, du cuir végétal qui est utilisé dans les bracelets de montres. On va penser, au premier abord, que ça peut être mieux, mais ça dépend. Là encore, parce qu'il y a des cuirs végétaux qui utilisent beaucoup de polyuréthane. Et donc, en fait, en termes d'impact, ce n'est pas exactement le même compromis. Donc, je dirais, oui, il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup d'innovations. Je pense que celle sur le diamant est la plus notoire puisque le diamant est quand même iconique de la joaillerie. Mais il y a des recherches aussi pour avoir un acier puisque si on regarde le secteur de la montre, il y a beaucoup d'acier quand même qui est utilisé en termes de volume qui a un impact moindre. On travaille aussi beaucoup sur le sujet des teintures sans chrome. Donc, c'est à la fois palpitant parce qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, je crois qu'il y a aussi le sujet de la traçabilité qui est en train d'être un sujet sur lequel les marques se mobilisent toutes puisqu'aujourd'hui, on est sur un secteur où sur les pierres de couleur naturelle et aussi sur les diamants, il n'y a pas vraiment de traçabilité. Donc, des technologies comme la blockchain peuvent venir apporter des solutions à des dispositifs qui doivent avant tout opérer sur le terrain. – Dernier mot, je reviens sur cette logique du fabriqué en France. Les savoir-faire, ils existent encore, on est suffisamment bien placés dans l'industrie du luxe. Vous n'avez pas eu de soucis de ce côté-là ? – Je trouve ça très très bien que vous en parliez parce que pour moi, en fait, le vrai sujet également en Joaéry, c'est la valorisation du savoir-faire français. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a très très peu de marques et de maisons qui fabriquent tout en France. On sait pourquoi, on sait parce que c'est beaucoup plus cher de fabriquer en France. Nous, chez Vever, on n'a pris qu'un parti pris de valoriser le savoir-faire français, le patrimoine français. Et aujourd'hui, bien évidemment, que le savoir-faire Joaillet en France est là, mais il faut l'aider à le pérenniser. C'est pour ça qu'on travaille avec nos ateliers en France. On a remis au goût du jour une technique ancestrale qui n'est plus utilisée, qui est l'émail plique à jour. Et là, on travaille avec la meilleure ouvrière de France. Tous nos écrins sont fabriqués en France dans un petit cabinet, dans un petit atelier de façon artisanale. Donc si, pour nous, c'était vraiment hyper important que Vever, qui est une grande maison de joaillerie historique française, se réveille rue de la paix de façon éco-responsable et qu'elle soit 100% française en valorisant le savoir-faire français. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On passe tout de suite à Smart Ide, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ide avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et donc dans Smart Ide, c'est Pic & Pic que l'on découvre aujourd'hui. Bonjour Julie Langlade, bienvenue. Vous êtes la co-fondatrice avec Marie-Hélène Gondre-Vidalinck il y a deux ans, c'est ça ? Fin 2019 de cette entreprise. Pourquoi vous l'avez créée ? C'est quoi le point de départ ? Déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous aviez reçu d'ailleurs il y a quelques mois mon associé Marie-Hélène. On a créé Pic & Pic parce qu'on voulait créer un modèle alternatif de banque d'images. Pic & Pic est une banque d'images française solidaire certifiée Bicorp. Et on est allé chercher une nouvelle génération de photographes qui prennent des images dans la vie. Des images authentiques, des images instantanées et qui sont aussi une génération engagée pour qui il est important que leurs images portent un message, que leurs images racontent une histoire, que leurs images mettent en lumière les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Est-ce que c'est là ? C'est ce qu'on symbolise ou schématise par la génération Instagram ou par les Instagrammeurs ? C'est un peu ça ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cette génération est une génération qui est très présente sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est une génération qui possède pour la plupart un compte Instagram avec des communautés petites ou grandes. On est allé chercher vraiment des talents qui sont des talents jeunes et nouveaux et puis des talents qui sont très... avec une forte notoriété effectivement sur Instagram. Mais la question centrale, c'est la question de la rémunération évidemment des photographes. c'est aussi ça le modèle de Pic & Pic. Qu'est-ce que ça change en comparaison des banques d'images traditionnelles ? C'est vrai, vous avez raison. C'est une question qui est cruciale et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Pic & Pic. On a voulu créer un modèle à impact qui rémunère équitablement les photographes puisque à chaque vente de photos, on reverse 50% à nos photographes quand en moyenne sur le marché des banques d'images le photographe reçoit 20 à 30%. Et puis on a voulu intégrer la solidarité dans notre modèle en reversant 5% à 8 partenaires associatifs tels que la fondation Abbé Pierre, France Alzheimer, Premier de Cordée ou encore Action Offense. Mais alors c'est quoi votre modèle économique ? Comment vous gagnez de l'argent ? Pic & Pic touche 45% à chaque vente de photos. Donc notre modèle il est transparent et il est unique. Et il fonctionne ? Deux ans après ? Oui, aujourd'hui nous sommes très heureux parce que nous lançons un appel à projet photo avec des partenaires et un jury incroyable. Nous avons réuni des annonceurs, des agences de communication qui sont tels que le groupe Orange, tels que BNP Paribas et on compte parmi nos clients des agences de communication de petite ou grosse taille et des annonceurs qui souhaitent communiquer autrement. C'est quoi cet appel à projet dans le détail ? Le Pic 4 Chain c'est un appel à projet qu'on a décidé de lancer et qui est lancé d'ailleurs depuis le 22 novembre pour faire bouger les représentations dans la communication. L'idée de cet appel à projet et il s'articule autour de quatre thématiques. La première thématique c'est la thématique du handicap. La deuxième thématique est celle de la mixité et de la diversité. La troisième est celle de la finance durable et la quatrième est celle de l'environnement. Comment réinventer notamment sur la finance durable et l'environnement qui ont un registre iconographique très proche comment réinventer les illustrations qu'on a en tête telles que la pouce dans la main telles que le puzzle vert telles que la planète terre dans les mains. C'est des images peut-être un peu plus réalistes un peu plus vraies que vous cherchez aussi ? On cherche à avoir des images beaucoup plus justes beaucoup plus pertinentes beaucoup plus vraies et aussi des images mobilisatrices qui sortent des stéréotypes qu'on peut voir très souvent dans les images qui illustrent les enjeux sociaux sociétaux et environnementaux. Et on a lancé cet appel à projet parce que la crise si elle a pu avoir un aspect positif c'est qu'elle a fait évoluer les prises de conscience et elle a fait que les entreprises ont accéléré leur stratégie RSE et on s'est rendu compte en échangeant avec nos clients avec nos prospects qu'ils avaient énormément du mal à trouver du contenu pour illustrer ces enjeux sociaux sociétaux et environnementaux et c'est vraiment l'ambition du Peak for Change. On a réuni un jury excusez-moi un jury d'annonceurs d'agences de communication parmi les annonceurs on a 1% Force de Planète on a BNP Paribas CNP Assurance Kiss Kids Bank Bank & Co l'ITA.co et le groupe Orange et des agences telles que Beerideaz The Good Company le groupe Publicis DPS Cinedo et des experts de l'image parce que pour les photographes c'est très important telles que l'Association Nationale des Iconographes le collectif Les Iconographes et enfin Polka qui est aussi notre partenaire média aux côtés d'influenciennes Merci beaucoup Julie Langade Bonvent à Peak and Peak Voilà c'est la fin de cette émission Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada